Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Ici c'est Jonathan, abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo. Trois astuces pour pouvoir vendre sans vendre. Eh oui, parce que je sais qu'en France, on n'aime pas vendre. Vendre, c'est pas bien, c'est mal, tout ça. Donc tout le monde a peur de vendre. Voilà. Alors que j'ai envie de te dire, si jamais tu n'aimes pas vendre, c'est que tu n'aimes pas gagner de l'argent. Parce que c'est la seule façon de gagner de l'argent. Bref, trois astuces pour pouvoir vendre sans vendre. Mais avant de te donner les astuces, je vais te dire exactement ce que la vente n'est pas. Ah oui, j'ai oublié de te dire, tout ce que je vais te dire est tiré du livre 12 jours de Eric Béazin. Ok ? Donc si jamais tu veux aller plus loin, tu cliques sous le lien qui est juste en dessous. D'accord ? Et tu pourras le commander. La vente n'est pas une suite d'arguments basées sur les caractéristiques de ton produit. Donc ça, tu peux arrêter ça direct. Une description détaillée des avantages que tu as sous la concurrence. Pareil, ce n'est pas ça du tout la vente. Une longue narration au sujet de ton entreprise, si elle est numéro un de ceci, de cela. Tout ça, en gros, c'est une vente narcissique. Et nous, la vente que l'on fait, c'est une vente où tu es à l'écoute du client, où tu vas parler du client. Donc les trois astuces pour pouvoir vendre sans vendre seront basées en fait uniquement sur des questions. Tu vas voir, c'est une conversation même. C'est une conversation où tu vas lui poser des questions. Donc la première astuce est de poser des questions basées sur ses douleurs, ses peurs, les implications, si jamais il n'agit pas maintenant. Donc il a un problème actuellement, tu lui poses des questions sur ce problème-là et qu'est-ce qui va se passer dans un an si jamais il continue à rester comme ça. Par exemple, si jamais il est en surpoids, si jamais tu restes encore un an, deux ans, dix ans comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Deuxième astuce, des questions basées sur ses aspirations. Comment tu veux être ? Comment il veut être ? Si on reprend l'exemple du surpoids, est-ce qu'il va avoir le corps de, je ne sais rien moi, de Brad Pitt ? Tu vois, c'est quoi ? Nous, ça sort Brad Pitt, là. Si jamais il va avoir le corps de Brad Pitt, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, après tu lui parles de ses aspirations. Ensuite, troisième astuce, tu lui donnes des solutions basées sur les deux points qu'on a vus précédemment, donc sur ses douleurs et sur ses aspirations. Et tu le lis à ta solution, donc ton service ou ton produit. Donc les trois astuces, c'est poser des questions sur ses douleurs, d'accord ? C'est une conversation, en fait. Tu parles avec lui, depuis quand tu es comme ça ? Est-ce que ça te frustre ? Etc. Oui, je suis en surpoids, c'est relou et tout, je ne peux pas mettre mes jeans d'avant, etc. Qu'est-ce que tu aurais aimé ? Comment tu te sentirais si jamais tu pouvais perdre du poids ? Lui, il va te dire. Et boum, après tu reprends, la solution sera, écoute, moi j'ai un produit, un service qui va pouvoir t'aider à pouvoir remettre tes jeans que tu ne mettais pas avant et tu vas pouvoir avoir le corps de Brad Pitt grâce à ma solution. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, vraiment, ton produit et ta vente est basé uniquement sur une conversation, un échange, tu as de l'empathie, tu as écouté ton client, d'accord ? Donc ça, il le ressent, il y a une relation de confiance qui s'est faite et du coup, tu vends sans vendre, en fait. Parce que tu vois, tu n'as jamais parlé de ton produit. Tu as juste une conversation pour apprendre à le connaître et pour du coup savoir comment tu peux le servir. Vendre, c'est servir, mon ami. N'oublie jamais ça. Ton service est juste un tremplin pour ton client pour qu'il puisse atteindre ses rêves ou enlever sa douleur, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu es libre de cliquer sous le lien qui est juste en dessous pour pouvoir avoir accès à ma formation offerte pour comment créer ton business en ligne. Dedans, je partage avec toi plus de 25 idées de niche rentable, comment créer ton tunnel de vente, comment vendre, comment tout faire, gars, pour pouvoir créer ton business en ligne, ok ? Tu as juste à cliquer dessus, tu passes à l'action et nous, on se voit tout de suite derrière après, ok ? Donc les gars, d'ici là, prenez soin de vous, on reste déterminés, on ne lâche rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada